bonjour donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel pour la fête des mamans donc j'utilise la dernière version de photofitre donc si vous allez chercher votre grâce à l'explorateur vous aurez directement vos images qui se trouveront ici vous avez sur la capture l'image 1 ce sont les couleurs que vous pré-définirez ici nous allons commencer donc vous faites le fond vous le déplacez sur votre espace de travail nous allons faire un calque nouveau vierge et vous sélectionnez bien la couleur blanche et vous faites ok nous allons faire filtre photomasque vous avez le masque dans le dossier que vous déplacerez donc dans les masques de photofiltre donc je fais annuler pour moi puisqu'il est déjà prédéfini ici en faisant un aperçu direct vous voyez ce que vous faites vous mettrez une opacité à 100 et en mode transparent et vous faites ok nous allons réappliquer le photomasque vous avez deux façons soit vous faites édition répété photomasque ou vous faites filtre photomasque et vous ferez ok donc moi je vais faire édition répéter photomasque donc vous avez le fond qui commence à être créé vous mettrez sur le calque fond vous prendrez l'outil sélection et le rectangle vous allez créer un rectangle de la grandeur du cadre intérieur de votre photomasque donc intérieur donc vous faites bien attention d'être bien au plus près donc je fais voilà donc là vous êtes bien sur le fond votre rectangle est créé vous allez faire un filtre 8bf midi wavilab 1 1 vous mettez en style radial en fréquence vous mettez 2 ici ce sont les couleurs que vous aurez prédéfinis ici donc vous faites ok toujours sur la sélection vous ferez un filtre 8bf illimited 2 vous choisirez paper texture et fibrose paper fine et vous faites appli maintenant nous allons pas travailler sur l'autre partie du fond alors pour cela vous gardez toujours votre sélection vous ferez sélection inversé donc nous allons travailler maintenant sur cette partie là vous ferez filtre 8bf midi wavilab 1 1 vous mettez en radial et une fréquence de 3 et vous faites ok nous allons faire une petite texture donc pour cela vous ferez filtre texture et maillage fin sélection masquer la sélection donc votre fond est créé nous allons maintenant continuer à mettre les éléments donc vous remettez bien sur quelques 1 vous prenez la fleur et vous la faites glisser sur votre espace de travail vous essayez de la placer à peu près alors à peu près donc je tamine moi avec les touches de mon clavier donc je la place voilà donc je suis ici à 151 et 126 je vais maintenant ici faire une opacité à 80 voyez pour atténuer un petit peu les villas je vais chercher le personnage je fais glisser sur mon espace de travail j'essaye de la placer pour l'instant avec la souris au plus gros donc ici je vais terminer avec les touches du clavier donc je vais la mettre à moins 6 et je la descends à 108 donc ici vous avez les valeurs donc je me répète mais ici vous avez les valeurs vous prendrez l'outil donc le texte vous les faites glisser sur votre espace de travail vous le placez donc là vous placez là où vous souhaitez donc moi je vais le mettre ici je vais dupliquer donc ce calque et je vais faire un petit effet donc dessus voyez en mode je met en superposition voyez ça m'a changé la couleur de du texte je vais faire calque fusionner tous les calques je vais faire sélection tout sélectionner nous allons faire édition contours et remplissage vous essayez vous mettez un contours noir alors mettez bien les aperçus comme ça vous voyez ce que vous faites mettez un contours noir et une largeur de 40 et vous faites ok je vais désélectionner ce qui est la sélection je vais prendre l'outil baguette magique je vais sélectionner maintenant que le noir voyez que ça s'est changé de couleur donc j'ai pris que le noir je vais faire un filtre 8bf alors ça sera muramistor là vous voyez pas mais c'est muramistor et gloude vous mettrez en fg donc la couleur la plus foncée vous faites ok et en bg vous mettrez la couleur la plus claire et vous faites ok donc là vous avez juste à faire ok et vous appliquez donc le filtre vous ferez filtre 8bf aafram photofram ici en 8 vous mettez 20 donc la moitié de 40 ça sera 20 donc 20 vous faites ok nous allons réappliquer ce filtre donc pour ça j'ai juste à faire édition répéter photofram ça va m'ouvrir donc la fenêtre de photofram et là je redescends à 20 donc à 20 et je fais ok j'ai juste à faire sélection masquer la section votre réalisation est presque fini il vous reste plus qu'à mettre votre signature donc je mets ma signature je fais ok je vais déplacer ma signature donc vers le bas donc j'essaie de la placer je vais lui appliquer un petit effet avec le mode donc je vais mettre en superposition donc elle ressent mieux j'ai juste à faire calque fusionner tous les calques et il vous reste plus qu'à enregistrer j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir